Musique Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un type de manga un petit peu particulier avec noble paysan Darakawa Hiroo. Il s'agit d'un manga autobiographique pré-publié dans un magazine shoujo au Japon. Avec une grosse dose d'humour, l'auteur nous rapporte bon nombre d'anecdotes de sa vie précédente, sa carrière de mangaka. On a le droit à un paquet de petits chapitres qui sont autant de souvenirs de sa jeunesse à la ferme familiale dans le nord d'Hokkaido. Tout cela est mis en scène et lié par des discussions d'Arakawa avec son éditrice. On découvre donc ses parents, grands-parents, frères et sœurs, les voisins. Mention spéciale au père qui dégage une saveur toute particulière. C'est l'occasion aussi de voir concrètement la vie quotidienne d'une ferme et des paysans en général, leurs coutumes parfois un peu loufoques ou leur manière de faire face aux difficultés. Le style du dessin est bien connu des fans de l'auteur, car il est similaire à celui des yankamas présents par exemple à la fin des volum de Fullmetal Alchemist. Simple et sympathique, il va à l'essentiel, car ce qui compte vraiment c'est d'illustrer ce qu'Arakawa veut nous raconter. A noter que toute la famille Arakawa est représentée par le biais de son animal fétiche, la vache. Les autres personnages restent humains. La mise en case est elle aussi simpliste, rappelant également les codes des yankamas en plus long. Pas de fioritures donc, mais pas mal d'effets comiques, avec des déformations, exagérations dans les mouvements, etc. L'édition française est de bonne facture, avec quelques pages en couleurs, le tout imprimé sur un papier de qualité. Le format est un peu plus grand que la taille des mangas classiques. Les jaquettes sont colorées et attirent l'œil. On retrouve aussi des petits détails amusants, comme par exemple une date de péremption près du code barre, ou des dessins type flipbook tout au long du livre sur le bas des pages. La traduction, elle, s'applique à retranscrire les jeux de mots et autres élucubrations de l'auteur le plus fidèlement possible. Est-il utile de présenter Arakawa Hiromu ? Si vous ne connaissez pas son nom, vous avez peut-être sûrement déjà lu ou vu Fullmetal Alchemist ? Dans ses œuvres, même avec un fond sérieux, Arakawa ne manque pas d'humour. On est habitué à voir ça et là des effets comiques bien sentis dans ses autres réalisations. Dans Noble Paysan, on en prend pour son argent à ce niveau-là. Les anecdotes sont bien amenées, avec ou sans exagération narrative de la part de l'auteur, ça on ne le sait pas. C'est une méthode qui marche. Arakawa s'est totalement approprié son média favori pour raconter ce qu'elle veut, comme elle veut. On ressent la passion du manga qui l'anime et qui est souvent évoquée dans les différents chapitres, notamment lorsqu'elle cherche désespérément un peu de temps libre en tentant d'échapper aux travaux de la ferme pour pouvoir dessiner. Comme je l'ai évoqué précédemment, le père d'Arakawa tient une place particulière. Il apparaît sympathique et ne manque pas de faire sourire, malgré ses agissements parfois pas tellement en accord avec la protection en animal, on va dire. Si l'on met de côté sa pré-publication en shoujo, ce manga s'adresse selon moi à tout type de public, et on pourrait le rapprocher d'un gag manga. Il peut convenir à tous ceux qui connaissent l'auteur et apprécient son humour. Pour d'autres, qui aiment les histoires légères en rapport avec la campagne, ce sera l'occasion de découvrir Arakawa et sa vie trépidante. Voici ce que je peux vous conseiller en rapport avec Noble Paysan. Silver Spoon, un autre titre d'Arakawa, qui traite également de la vie à la ferme. Dr Slump, le Toriyama Akira, pour son côté gag manga. Et Harvey Spoon, une série de jeux vidéo débutée sur la Super Famicom pour ceux qui veulent goûter au labeur du monde paysan. Noble Paysan est un manga autobiographique d'Arakawa Hiromu. Au travers de courts chapitres, on découvre la jeunesse de l'auteur, précédant sa carrière de mangaka, à la ferme familiale dans le nord d'Hokkaïdo. Bourré d'humour, ce titre à pas exploite à merveille un style simpliste mais efficace au service d'une narration concise et maîtrisée. On ne s'ennuie pas en lisant Noble Paysan, on y apprend des coutumes de la vie champêtre au Japon, on suit des personnages pour certains hauts en couleur et pourtant réels, on découvre la vie atypique d'une mangaka à succès. Ne visant pas un public défini comme peuvent le faire les shoujo ou shonen classiques, ce titre pourrait passer entre les mailles du filet et ce serait pourtant bien dommage. Si vous voulez vous aussi découvrir la ferme Arakawa, Noble Paysan est disponible chez Kurokawa au prix de 9,10€. Bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501